Action. Ah ça ! Ah ça c'est formidable ! Quoi ? Écoute, croisière en Egypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre, forfait Paris Paris pour deux personnes du 10 au 20 avril, 1700 euros. Dans ton chiffre ? Ouais, 1700 euros, c'est pas très cher. Il paraît que c'est magnifique le remonté du Nil. J'imagine. Ça, ça ferait vraiment de belles vacances pour ma mère. Ah oui. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Une croisière pour ma mère. Très bien, en plus elle s'est neigeée ta mère. Disons qu'elle va pas très bien en ce moment et puis ça lui ferait du bien. Puis ça l'a changé de la montagne puisque tu l'envoies bien en février à la montagne, non ? Ouais. Avec Madame Bercor. Ah bah tiens, elle parlait avec Madame Bercor en Egypte. On s'entend tellement bien. Remarque que si ça tient qu'à ça, nous aussi on s'entend bien. Oui, nous c'est bien qu'avec le magasin on ne peut pas partir en Egypte en Afrique. Je sais. Puis juillet-août c'est les collections, septembre-octobre c'est la rentrée, les fêtes j'en parle même pas. Là, janvier-février les soldes, mars la collection de printemps, bah il reste avril. Je sais bien que le magasin on ne peut pas partir. Tu vois c'est marrant, il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes ou Claudia Schiffer ou Marjorie. Et moi je rêve d'être Madame Bercor. Comme ça je partirai six mois de l'année. Avec ta mère d'accord, mais en vacances quand même. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère ? Tu me reproches de trop m'occuper d'elle c'est ça ? Je te rappelle qu'elle sort de dépression. Elle est un petit peu fragile en ce moment. Ah ça, c'est sorti de dépression. Ça la fragilise tellement d'ailleurs qu'elle a tendance à déprimer après. On voit pas trop comment on va pouvoir s'en sortir. Elle se dérouille très très bien, elle a la panique assez bien organisée parce qu'elle ne se trouve jamais en même temps. Comme ça elle a bien de temps de déprimer et après elle a bien de temps de bronzer. C'est d'ailleurs la dépressive le plus bronzée que je connaisse. Ah 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 ! Ben, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Bon, peut-être qu'ils prennent un petit peu plus sur eux et qu'ils comptent un peu moins sur les autres. C'est peut-être un petit peu plus facile d'avoir le moral à deux dans 100m2 à rue Foch que toute seule dans un deux pièces à Clichy. Mais je peux me tromper. Je suis vraiment désolée que mes parents ne puissent pas prendre d'argent. Tant mieux s'ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir à remonter la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que d'avoir à remonter les mille. Ah d'accord. Alors tes parents en avril ils sont dans leur villa, en Camargue, avec leurs chevaux, leur maître d'hôtel. Alors s'ils préfèrent s'enfermer dans une camine de 10m2 pendant une semaine et s'envoyer tous les soirs aimable son orchestre, on doit peut-être leur proposer de faire l'échange avec ma mère. En plus, tes parents, je crois qu'ils l'adorent ma mère. Bon, je vois très bien où tu vas aller, mais moi pas ce soir, je suis pas en jambes. Je suis en train de dire une étude comparative sur les crèmes épilatoires, j'aimerais bien la finir. En effet, c'est important. Oui. Puis peut-être que quand tu seras épilée, tu seras plus aimable. Son orchestre, bien sûr. T'arrêtes ? T'aimes pas ma mère. J'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire pour que ça se sente. Je serais curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Bien, bien. Je veux juste que tu saches que je l'avais remarqué. Alors je sais pas ce que t'as remarqué, mais je devais pas être là ce jour-là. Si j'aimais pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. J'y ai beaucoup moins qu'il te sanitise. Est-il te66.